On y va avec un traducteur, un poète que j'affectionne beaucoup, qui est toujours présent aux événements sur l'office depuis de nombreuses années. Son nom c'est Hugues Azilton, poète, écrivain et traducteur, qui se spécialise dans la comparaison des littératures du Canada anglais, dis-je, et du Québec avec celle de l'Amérique latine, ainsi que dans l'analyse et la diffusion de la littérature hispano-canadienne. Hugues Azilton a grandi à Chicago et au Connecticut, et depuis 1969 vit à Montréal. Alors sans plus tarder, on accueille mon prochain invité, son nom, Hugues Azilton, toujours à Solovox, dédié à Gregory Corso, ici même à la Galerie BAM. On t'écoute, Hugues Azilton. Merci, Éric. Oui, Gregory Corso était l'espiègle, le polissant des poètes beat, autodidactes, emprisonné quand il était jeune, plusieurs fois. Il a terminé ici, une connexion intéressante avec le Québec, ou presque une connexion. Il a passé quelques années dans la prison qui était à côté, dans l'état de New York, presque à côté de la frontière, d'où les deux assassins se sont échappés le mois passé. Il était là lui-même. Là, il avait peur des autres prisonniers, il était protégé et paré par la mafia, qui le trouvait bien drôle et qui aimait sa poésie. En tout cas, sa vie était comme ça. Donc il était un peu différent des autres poètes beat, et il était aussi autodidacte. Donc, quelques haïkus de lui en français. Le coq à l'aube, la poule d'or, faisant frire ses oeufs dans un poulailler. Et voici Zeus, une poire cueillie, mordue par un enfant américain. Par le marteau, par le cou, le clou trouve son chemin. Les paroles de la mère, les oreilles de l'enfant, les plans d'un royaume brûlant. Et oh, et maintenant je sais, en ayant eu assez d'elles, comment souffrent les femmes. Donc, il n'a pas tellement de livres, il a publié 20 livres de poèmes, mais il y a juste, de ce que j'ai vu, il y a juste un livre qui a été complètement traduit en français. Un de ses poèmes les plus connus, surtout à l'époque, était « Bomb », la bombe. C'est un poème qui l'écrit à la bombe atomique. Et c'est un poème concret, un poème visuel. Donc, ça c'est le nuage en forme de champignon de la bombe. Et après, il y a quatre pages du reste de l'explosion. Il n'y a pas de traduction vers le français, donc je vais juste lire le champignon de l'explosion en anglais. «Budger of history, break of time, you, bomb, toy of universe, grandest of all, snatch sky, I cannot hate you. Do I hate the mischievous thunderbolt, the jawbone of an ass, the bumpy club of one million B.C., the mace, the flail, the axe, catapult da Vinci, tomahawk cochise, flintlock kid, dagger rathbone, ah, and the sad, desperate gun of Verlaine, Pushkin, Dillinger, Bogart, and hath not signed St. Michael a burning sword, St. George a lance, David a sling, bomb. You are as cruel as man makes you, and you're no crueler than cancer. All man hates you. They'd rather die by car crash, lightning, drowning, falling off a roof, electric chair, heart attack, old age, old age, oh, bomb. They'd rather die by anything but you. Death's finger is freelance, not up to man whether you boom or not. Death has long since distributed its categorical blue. I sing thee, bomb. Death's extravagance, death's jubilee, gem of death's supremest blue. The flyer will crash. His death will differ with the climber who'll fall. To die by cobras, not to die by bad pork. Some die by swamp, some by sea, and some by the bushy-haired man of the night. Oh, there are deaths like wishes of Ade. Scary deaths like Boris Karloff. No-feeling deaths like birth death. Sadless death like old Payne Bowery. Abandoned deaths like capital punishment. Stately deaths like senators. And unthinkable deaths like Harpo Marx, girls on boat covers. My own. I do not know just how horrible bomb death is. I can only imagine. Yet no other death I know has so laughable a preview. Highscope a city. New York City. Steaming, stark-eyed, subway shelter. Scores and scores, a fumble of humanity. High heels bend. Hats whelming away. Youth forgetting their poems. Ladies not knowing what to do with their shopping bags. Unperturbed gum machines. Yet dangerous third rail. Ritz brothers from the Bronx. Caught in the A-train. The smiling Shanley poster will always smile. Impish death. Satyur bomb. Bomb death. Turtles exploding over Istanbul. The jaguars flying foot. The reading was great. Thank you very much for his lightning. I translate from the issue to French. It would be. Ca serait une belle joie là à traduire. Bam. Bon. J'ai ici un poème, un poème là qui s'enchaîne un peu avec Bam. Ca s'appelle Les fascistes sont de retour. Wow. Les fascistes sont de retour, ou peut-être qu'ils ne sont jamais partis. Et maintenant, ils parlent ta langue, dans le style de chez nous, sans accents étranges. Ils vivent à côté et te surveillent. Les fascistes sont de retour, sans les hurlements et la marche à jambes levées, les moustaches absurdes et les yeux globuleux du passé. Mais avec la cravate de soi, le sourire des relations publiques, la sincérité réconfortante des pubs au ralenti, le sursis élevé des vedettes des films d'action pour louer la mission messianique de la nation aux milliers de mains jointes et de fronts ridés en prière. Les fascistes sont de retour, ayant échangé leurs diatribes d'extermination raciale pour un lexique de démocratie et de libération, et surtout de l'intervention militaire-humanitaire. Pour protéger la patrie contre les alertes de Côte-Rouge, croquant les mots aux connotations sinistres contre ce qui sonne le plus positif, bien que le résultat soit toujours le même, avec des armements mille fois plus meurtriers et un réseau de contrôle mondial. Les fascistes sont de retour, ne criant plus des haut-parleurs dans des rassemblements monstrueux, mais te parlant directement de la télévision dans ton salon. Dans un mantra de patriotisme, auto-satisfaction, peur et prophétie, avec des mots simples qui ont l'air des textes sacrés, et avec une franchise choréographiée contre un fond d'image inspirante projetée derrière des foules adorant de bien-soignés, de soldats et de civils rigides qui applaudissent éternellement. Tu vois, il y a des choses qui ne changent jamais. Les fascistes sont de retour pour révoquer les traités, abroger les conventions, suspendre les constitutions, mépriser les organismes internationaux et imposer leur volonté, sans écouter qui que ce soit, que tout opposé est un ennemi. Et les anciens vêtements de responsabilités mutuelles risquent de bloquer la ligne de mire. Quand est-ce qu'ils ont légalisé la torture? Je suppose que je vais regarder le match à la télé. Les fascistes sont de retour et ils veulent s'emparer de ton gouvernement, peu importe où tu vis, pour extraire et enlever toutes les ressources de ton pays, et te saigner à blanc. Envahir quiconque pense différemment, en jurant que ta nation c'est un état voyou, invoquant la sécurité nationale comme la volonté de Dieu pour les conquêtes à l'autre bout du monde. Tu te rappelles du grand danger qu'était la Pologne ou l'Allemagne? Avec une industrie immédiatrique dans laquelle les journalistes rivalisent entre eux pour voir qui peut s'auto-censurer le plus. Et les vendus et collaborateurs des pays voisins rêvent d'être récompensés, flattés et même annexés par le grand pouvoir impérial. Tu te rappelles des mots Anschluss et pays satellites? Les fascistes sont de retour, allégeant les excuses les plus sauvenus, inventés par des experts dans la guerre psychologique, que personne ne croit sauf les délibérément crédules. Pour attaquer des pays infiniment plus faibles, avec des assauts éclairs, hélicoptères blindés, missiles de croisière et avions téléguidés, mais qui maintenant aussi effacent l'histoire et la culture des pays conquis, pendant qu'ils regardent le saccage des musées, la mise au feu des bibliothèques et le pillage des temples, parce que la destruction complète favorise mieux le contrôle futur. Comme ça, vous pensiez que votre pays avait un pays, hein, avait un passé, hein? Écoutez, c'est vous qui avez tout détruit cela, pas nous, vous savez. Les fascistes sont de retour, ayant construit des camps de concentration dans des endroits perdus, un goulag fantôme où il te défend le cerveau et ne te la ressemble jamais, et les ayants remplis de gens de couleurs et de croyances différentes qu'ils disent sont tellement dangereux qu'ils ne peuvent même pas révéler leur nom. Ils suivent ce que tu écris, ce que tu dis, ce que tu lis et ce que tu envoies de ton ordinateur. Ils te regardent sur des caméras cachées et demandent au livreur de pizza de signaler des particularités de ton comportement. Et puis un jour, comme toujours, ils ne sont plus satisfaits de seulement poursuivre des étrangers et des immigrants, et ils décrètent que toute personne qui pense au-delà des normes acceptées est un danger à l'État. Et peu après, c'est toi qui viens te chercher. Merci. Merci. Il a publié quatre recueils de poèmes dont Antimatter paru en 2003 chez Broken Jaw Press.